bonjour chers amis nous voici aujourd'hui avec notre coup de civisme aujourd'hui nous allons étudier le code de la route c'est vrai quand nous conduisons il ya des choses que nous devons respecter des règles des principes des principes routiers qu'on doit respecter pour éviter des accidents des choses horribles c'est pourquoi il est établi un code de la route que tout le monde doit respecter pour le bon déroulement des choses et puis pour la bonne circulation ok routière alors nous allons d'abord définir les codes de la route donc c'est quoi c'est juste l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques par les usagers c'est que en fait nous nous utilisons comme voie publique ok cette voie sont régi aussi des règlements des lois il ya des lois pour les utiliser alors une fois qu'on n'arrive pas ou encore qu'on refuse de respecter ou qu'on n'obéit pas ok à ces règles il ya des dispositions il ya des sanctions qui sont prévues selon la gravité de l'infraction c'est pourquoi on met toujours des agents qualifiés pour réguler la circulation routière et donc il faut retenir que là le code de la route c'est l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques par les usagers donc le non respect de disposition du code de la route expose les contrevénants donc les chauffeurs têtu à des sanctions des divers niveaux selon la gravité des infractions donc il ya des amendes aussi à payer qu'on ne respecte pas c'est pourquoi il faut éviter il faut tout faire pour respecter le code de la route alors le conducteur d'abord c'est lui qui est censé respecter ses codes de la route qui est appelé conducteur d'abord conducteur c'est quoi ces termes déjà désignent toute personne qui dirige les gens qui dirigent les animaux qui en fait c'est celui là qui est appelé conducteur donc mais ces termes désignent toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui guide ou garde des animaux ok des traits ou des mondes ouais alors c'est ça les conducteurs donc tout c'est lui qui assure la direction des véhicules ou encore c'est vraiment quoi mais il est là il est conducteur parce qu'il conduit les gens alors le conducteur du chauffeur ou qui sait-je doit avoir vraiment une bonne condition physique c'est pour qu'on va parler des conditions physiques du conducteur la première de celui l'élément essentiel là vraiment c'est on peut pas pardonner donc c'est avoir une bonne vue parce que la vue c'est la vie donc quand on n'a pas une bonne une bonne vue on peut pas conduire parce que l'on sera pas distingué les détails on sera pas apprécié avec justesse les distances parce qu'on a un problème des vues donc c'est c'est vraiment un problème on peut pas calculer ses vitesses par rapport à celui qui engage déjà vous voyez il faut voir tout cela et puis calculer et quand on n'a pas une bonne vue c'est c'est vraiment un problème donc il faut avoir une bonne vue si vous avez des problèmes des yeux il faut pas qu'on ne faut pas oser sinon surtout la nuit comme ça ça peut ça payer cash donc c'est vraiment moindre inattention ça paye très 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 cash alors les conducteurs mais non à l'égard des piétons voyez nous il ya des problèmes pour moi que je vois ici au congo ça ça fait mal dans les piétons empruntent la voie vraiment voyez même les chauffeurs entre des claques sony il voyez c'est ce qui n'est pas bon alors alors que les piétons ne peuvent être mis en danger jamais ils doivent traverser librement et quand vous voyez déjà les gens ont emboîté déjà en fait après déjà la route dont il faut stopper donc il ne peut pas être mis en danger voilà un peu c'est que le conducteur d'affaires et aussi le conducteur doit redoubler des prédences lorsqu'il est en présence des enfants des vieillards ou des handicapés donc il faut vraiment quand vous roulez vous êtes en présence des enfants il faut redoubler des prédences parce qu'il ya des enfants qui parfois fondé des jeux brutaux tout ça là vous allez voir vous conduire surtout dans des quartiers et un enfant qui court pour traverser la voie exactement vous allez tomber sur lui et ça vous créez des problèmes quelque soit sa faute donc on doit toujours vous condamner parce que vous n'avez pas pris soin de redoubler des prédences donc et les verts aussi les handicapés donc on doit doit pas les inquiéter c'est vraiment important il faut comprendre ça le conducteur doit modérer sa vitesse et redoubler vraiment des prédences lorsqu'il loge un véhicule les transports en commun ou un véhicule scolaire qui arrêtait pour embarquer ou débarquer des personnes vous voyez déjà quand vous voyez un véhicule qui est en stationnement pour embarquer ou débarquer il faut faire beaucoup d'attention il faut vraiment modérer sa vitesse pour que en fait des accidents n'arrivent pas pour que des choses horribles n'en arrivent même pas donc c'est vraiment c'est qu'il faut faire alors aussi le conducteur lorsque les piétons sont obligés d'apprêter la voie la chaussée le conducteur laisse au moins un mètre c'est pourquoi on est toujours gardé votre distance la distance minimum c'est un mètre il faut laisser au moins un mètre entre son véhicule et le piéton et doit et le conducteur doit aussi redoubler des prédences vous voyez comme ici les chauffeurs là en fait les enfants ont emprunté la voie pour traverser et il a laissé une distance ici vous voyez la distance qui est minimum un mètre ça peut être au delà mais pas moins des mètres faut toujours même pendant quand on est dans l'embouté âge ok la distance requise c'est un mètre toujours faut pas coller l'autre et sinon il peut faire un mouvement vous reculez et va vous cogner donc faut respecter tout ça donc faut pas que les autres la soirée en danger aussi alors les conducteurs ne peut couper une colonne militaire une colonne militaire un groupe d'enfants un cortège et une procession et lorsque les militaires marchent ok ils sont en groupe il ne faut pas couper cette colonne là souvent ils marchent en file indienne donc et quand ils soient là toi tu peux pas venir pipipi tu collectionne pour couper non non là je vous dis vous allez vous serez vraiment mal barré et aussi lorsque vous avez devant vous un groupe d'enfants ok il faut ou il ne faut pas s'y couper c'est comme dans des écoles parfois il ya des moments où on fait des tours ok pour visiter un peu il est déjà temps où on voit les ces groupes d'enfants qui sont en fait ces enfants qui sont en train de se promener il faut pas couper faut attendre que la colonne ou encore les groupes passent et aussi le cortège je vous dis si vous osez couper soit le cortège du président des républiques je vous dis il faut déjà demandé d'abord faux faux qu'il faut dire à la famille de vous apporter déjà des choses à ma cale parce que vous serez en prison c'est une tentative surtout avec le président des publics on va vous dire non si vous voulez tuer les présidents voulait faire ceci non il ne faut jamais quand les poser des vues passe tous les véhicules s'arrêtent et vous êtes là vous stationnez jusqu'à ce que la dernière personne va passer et aussi une procession une procession c'est quoi c'est les groupes des religieux en fait les voiles et les religieux qui qui font très souvent les chemins de la croix en ceux qui sont catholiques les savent quand ils vont faire des récits à l'âge et vous salue marie plein des gars et je suis dans des quartiers voyez c'est ça qu'on appelle procès sur ces groupes des gens là c'est ce qu'on appelle procession il ne faut pas aussi couper cette position donc au risque les causer du tort merci beaucoup et à nous revoir prochainement bye